Voilà, vous écoutez votre radio et je reprends tout de suite M. Abdel. Abdel, bonsoir, comment allez-vous ? Ça va M. Babassi, bonsoir à tout le monde. Alors c'est vrai qu'on est très touchés de ce qui s'est passé, c'est dramatique, des enfants qui meurent dans le monde toutes les minutes, il y en a beaucoup malheureusement. Alors d'autres vont dire c'est la volonté de Dieu, d'autres qui vont dire c'est la malchance. Moi je dis c'est le système des hommes. Vous savez M. David, la vie, et je me suis toujours posé la question, moi-même dans ma famille j'ai un frère qui est décédé très jeune quand j'étais petit, et ça restera toujours marqué le jour où la police a tapé à la porte du soir, le soir, et on a annoncé à mes parents que votre fils est décédé. Et c'est très douloureux parce qu'en fait on se dit mais qui distribue les cartes ? Qui décide et qui distribue les cartes ? Parce que c'est vrai que là on entend un petit garçon vient de mourir, donc on imagine la souffrance de la famille, et dans le même temps, le même jour, la même heure, vous avez des gens qui ont allumé leur poste de télé et qui ont gagné la loterie au loto. Et on se dit, vous avez d'un côté une famille qui vient d'apprendre le décès de quelqu'un et qui sa vie elle est brisée à jamais, elle est malheureuse, et le même jour, parce que c'est arrivé dans le monde, comme ce soir, quelqu'un a allumé sa télé et il a gagné le loto. Et on se dit, c'est ce que je me suis dit lors de la mort de mon frère, qui distribue les cartes ? Qui a décidé que ce jour-là, à telle heure, cette famille va connaître l'enfer, le malheur, fini, c'est le mal absolu, et dans l'autre côté, le même être humain sur la même planète, lui, va être heureux. Il va gagner des millions. Et je me suis toujours dit, mais qui a distribué les cartes ? Et pour soulager ma douleur et essayer d'être le moins perdu possible, je me dis, parce que d'autres personnes vont vous dire, c'est la volonté de Dieu, alors pour quelqu'un athée comme moi, c'est très difficile de mettre ça sur le nom de Dieu, sur la responsabilité de Dieu, alors je me suis dit, il a choisi que cette famille va souffrir et que l'autre famille... Alors s'il a choisi pour ce petit, et cette famille, il a choisi pour celui-là qui a gagné le loto. Moi, je ne veux pas penser comme ça. Je me dis qu'en fait, c'est le système des hommes. Ces hommes ont creusé un trou, pour des bonnes raisons, pour de l'eau, et ils n'ont pas mis les barrières ou la sécurité autour pour empêcher que ce petit tombe dedans. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils auraient fait ce qu'il fallait, ils ne seraient pas tombés dedans. Et la loterie, elle a été inventée aussi par les hommes. C'est pour ça que je ne veux pas dire que c'est Dieu. Et dans les deux sens, il y a la responsabilité de l'être humain, du matériel qui nous entoure, des choses qu'on fait. Voilà. On a inventé une loterie qui va rendre une famille heureuse, et puis on a fait quelque chose, un trou pour aller chercher de l'eau, et on n'a pas fait les choses, et il y a eu un malheur. Mais dans les deux cas, il y a l'intervention de l'être humain. Et en aucun cas, il n'y a l'intervention d'une force divine. C'est ce qu'il fait, ce qu'il fait, c'est que quand mon frère est décédé, parce qu'il est monté dans une machine que l'homme a inventée, et il y avait un autre homme dans une autre machine qui l'a percuté. Si ces deux machines n'auraient pas existé, il serait vivant. Donc, je refuse de mettre Dieu et le malheur là-dedans. C'est uniquement l'homme, en fait, et tout ce qu'il a mis autour de lui, tout ce qu'il a construit. Voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que c'est de la lâcheté pour me soulager, pour m'apaiser ? Et puis après, je me dis, mais non, c'est la réalité, en fait. Aujourd'hui, on est samedi, il y a des gens qui ont gagné au loto. Ils sont extrêmement heureux, ils vont ouvrir le champagne. Et le même jour, il y a des gens qui sont extrêmement malheureux qui vont pleurer. Il y a quelqu'un qui a distribué les cartes ou il y a quelqu'un qui ne les a pas distribuées ? C'est une question que je me suis posée longtemps et aujourd'hui, je me suis dit, non, c'est uniquement à cause de l'homme. Voilà, je referme la parenthèse. Si les gens veulent développer là-dessus, ils peuvent. Je veux revenir sur quelque chose, M. David, si vous me permettez. Vous m'entendez toujours ? Bien sûr, on vous écoute. On vous écoute. Aujourd'hui, je suis venu souvent dans votre radio, M. David, et merci à vous et à votre ami, M. Didier-Pleige, qui me permet de parler librement, car je ne peux pas le faire ailleurs. C'est très difficile. On nous empêche de parler. On le sait. Quand on ne veut pas dire ce que les journalistes veulent entendre. J'ai souvent venu sur Radio Ici et Maintenant, et je sais que ça a fait beaucoup de bruit, je disais que dans le Front National, il y avait des nazis. On me dit, mais Abdel, ce que tu dis, c'est fort, ce n'est pas normal, il n'y a pas de nazis au Front National. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, elle-même, et toute la presse le dit, a justifié mes propos. Alors je me dis, mais elle m'a entendu ou quoi ? Marine Le Pen, la présidente du RN, a dit, les nazis qui étaient dans mon parti se sont retrouvés chez M. Éric Zemmour. Ça veut dire qu'en France, M. David, ça a été dit par la responsable du Front National, il y avait bien des nazis, M. David. Il y avait bien des gens qui veulent tuer des Juifs. Il y a en France, M. David, dans des partis français, des nazis. Ça a été dit par la présidente du Front National. C'est plus un fantasme d'Abdel. Les gens qui ont tué le Marocain dans la Seine, c'était des nazis, M. David. Vous vous rendez compte ? Et ce parti, aujourd'hui, il vit toujours. Tous les gens qui ont demandé qu'on arrête ce parti n'ont jamais été écoutés. Parce qu'on disait qu'il y avait des nazis. Et un nazi a appelé la radio. L'après-midi, je ne sais pas si vous avez écouté, il a dit, Abdel, il n'est pas français parce qu'il s'appelle Abdel. Voilà. Je m'appelle Abdel, M. David, donc je ne suis pas français. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte, M. David ? Mme Lapaine a dit qu'il y avait des nazis dans son parti et on n'a jamais interdit ce parti. Je m'adresse à un auditeur qui s'appelle, qui se fait appeler Spartacus. Non, non. Écoute, ne cite pas les noms, s'il te plaît. Non, je ne sais pas si... Pardon, pardon, pardon. Tu peux t'exprimer, je vous prie de ne pas citer les noms. Voilà. Non, mais... Quelqu'un ? Ah, là, là, là. Non, non. Abdel, s'il te plaît. Ne cite pas les noms, vas-y. Tu peux continuer. Bon, je m'adresse aux gens. Il a dit qu'il était au Front National. Il est parti du Front National pour aller rejoindre M. Zemmour. Mais il sait que maintenant, chez M. Zemmour, dans le parti dans lequel il a rejoint, il y a des nazis. Est-ce que... Maintenant, il va rester dans ce parti qui sait qu'il y a des nazis ? C'est lui qui nous l'a dit. Il nous a dit j'étais dans le Front National, je vais rejoindre M. Zemmour. Mais Marine Le Pen, elle a dit que les nazis qui étaient au Front National sont partis chez M. Zemmour. C'est une question que je pose. Est-ce que maintenant qu'il sait qu'il y a des nazis dans son parti, est-ce qu'il va rester ? Et quand moi, je disais qu'il y avait des nazis au Front National, on m'a dit Adèle, il nous insulte. J'insultais personne. Je dis la vérité, c'est tout, M. David. On ne peut plus dire que j'insulte ou je mens. Donc, tout ce qui dit que moi, j'insultais, qu'est-ce qu'ils disent maintenant que leur présidente elle-même vient de l'avouer ? Hein ? Un nazi. Vous savez ce que c'est un nazi, M. David ? Un nazi, c'est quelqu'un qui a construit des structures autour de lui administratives, bâtiments durs pour exterminer un peuple. C'est ça, la pensée d'un nazi qui a des préjugés. Ça veut dire il me voit moi, il va m'inventer une vie. Il va dire, voilà, il s'appelle Abdel, donc il est musulman, il tue les gens et il vend la drogue. Voilà comment il va me voir. Comme il voyait avant les Juifs. Les Juifs, ils dirigeaient le monde, ils disaient, ils étaient comme ça, ils étaient comme ci, ils étaient comme ça. C'est ça, le nazi. Il fait des préjugés sur quelqu'un qu'il ne connaît pas pour ensuite, après, faire des exactions sur sa personne et sa famille. Donc, Marine Le Pen, aujourd'hui, vient d'avouer au monde entier et à la presse que les nazis qui étaient dans son parti ont rejoint M. Zemmour. Officiel, signé, tamponné. Je pose la question à tous ceux qui ont été rejoints de M. Zemmour. Est-ce que vous allez rester maintenant dans le parti de M. Zemmour maintenant que vous savez qu'il y a des nazis ? Vous ne pouvez plus dire que c'est moi qui le dis maintenant. Et je dis, M. David, quand je rejoins, je grandis dans une cité. quand je rejoignais une bande, il fallait être d'accord avec le chef. Il fallait penser comme le chef. Sinon, vous n'avez rien à faire dans la bande. Parce que quand le chef, il va vous demander de faire quelque chose, il faut faire comme lui. Donc, comme Zemmour, il va dire de faire quelque chose, de penser les choses, il va falloir faire comme il le dit. Sinon, vous n'avez rien à faire dans ce parti. Donc, vous ne pouvez plus dire à ce moment-là, quand vous rentrez dans un parti, que vous n'êtes pas nazi, s'il y a des nazis. Vous êtes d'accord ou pas, M. David ? Alors, tout vient de te exprimer. C'est très intéressant, Abdel, puisque tu as signalé quelque chose qui est très important, qui nous montre certains chefs des partis sont tellement... Je suis désolé, Marine. Marine, je suis désolé. Ils sont tellement imbéciles. C'est vrai, tu as raison. Ils viennent, elles-mêmes, de dire que les nazis, ils ont quitté son parti. Voilà, tu sais, Abdel, tout ce que tu as dit pendant 10 minutes, c'était une phase. Mais c'est très... C'est vrai, c'était comme ça. Voilà, c'est comme ça. Il a confirmé ça. Mais après, tu ne peux pas décider pour les gens de aller où. Mais bien sûr, tu peux demander au gouvernement de faire des recherches sur les agents nazis qui l'opin, elle-même, il a confirmé de voir ces gens-là parce que le parti nazi, c'est interdit en France. Voilà. Oui, d'accord. Mais, elle savait qu'il y avait des nazis dans son parti. Ah oui, c'est fini. On le répète pour eux. D'autres choses, voilà. Il y a énormément de sujets à dire. Ça, tu l'as bien dit, on a bien compris. J'ai confirmé ce que je viens de dire. C'était une imbécilité de la part de Mme Le Pen de dire elle-même. Ah, tu sais, autre chose qu'il a dit en plus, elle. Elle a dit, c'était très important et que moi, j'étais étonné dans mon émission en personne qui a été diffusée hier et avant-hier dans le monde entier. Je l'ai dit, je l'ai précisé. Et en plus, il a parlé de taquillé. Taquillé, en réalité, c'est taquillé. Taquillé, c'est une méthode qu'on l'utilise dans tous les services d'espionnage et contre-espionnage. C'est inventé par les, plutôt on dit, c'est les chiites, les branches chiites, voilà, qui sont actuellement en Iran en pouvoir, Haussi, et tout ça, Yézbollah, tout ça. On dit taquillé, c'est quoi ? C'est-à-dire, tu dois mentir, tu dois te montrer le contraire de ce que tu es pour pouvoir avancer n'importe où. N'importe où, même alcool, si c'est interdit, tu as le droit de boire, même faire des prostitutions, je ne sais pas quoi, si tu es une femme, tu as le droit de coucher avec 50 hommes. Pourquoi ? Puisque c'est taquillé. C'est-à-dire, pour avancer tes idées, tu caches la vérité. Ça aussi, ce qu'il a dit, tu sais, Abdel et les autres, moi, j'ai compris qu'il connaît énormément de choses. C'est-à-dire, quelqu'un qui connaît ta rillée, exacée par les chiites et par tous les services de renseignement du monde entier, en plus, il utilise le mot taquillé, pas le mot espionnage contre espionnage. Mais qu'elle soit tellement imbécile de dire elle-même, tu as raison, qu'il y avait des nazis, ils ont quitté mon parti et sont à l'Ever. Oui, d'autres choses, Abdel ? Bon, on m'a dit que moi aussi, je faisais la taquilla parce que c'est très difficile pour les gens de mon pays. Ils pensaient que ça n'existait pas quelqu'un comme moi, quelqu'un qu'ils appellent Abdel, qui a grandi dans la cité, qui mange du porc, qui est marié avec une blonde de bleu qui est chrétienne, qui est athée, qui défend les homosexuels, qui défend les juifs, qui a des amis juifs, qui a des amis musulmans. Les gens ne me croient pas. Ils ne me croient pas, M. David. Ils ne me croient pas. Avant, tu étais comme ça, Abdel ? Avant, il y a déjà 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu étais comme ça ou tu as changé ? Non, j'ai toujours... Dis-nous la vérité. Parce que tu sais, ça sert. Ça sert pour éduquer les gens. Je veux remercier mes amis qui viennent sur l'antenne de dire qu'avant, ils étaient fanatiques de l'islam et ils obéissaient mot par mot le Coran, l'islam, tout ça. Et même maintenant, ils ont changé. Ils ont une vision. Comme à ce jour-là, aujourd'hui même, le forum des musulmans, au lieu de l'islam de France, qui s'était inventé par moi, l'islam de France comme l'islam politique, s'était inventé par moi, mais ils ont changé de nom maintenant. Le forum musulman, tu sais qu'aujourd'hui, par exemple, ils ont dit énormément de choses qu'avant, on ne le disait pas dans les autres instants musulmans. Et il y a actuellement beaucoup de musulmans, ils disent des choses, officiellement, même moi-même, je connais beaucoup d'amis, beaucoup d'amis, qui disent même pas on n'est plus musulmans. Mais c'est autre chose. Mais avant, ils étaient tellement sincères, tellement, tu sais, fanatiques et tout ça. Moi, je vais être ravi d'entendre de temps en temps que les gens, ils nous disent qu'ils suivent à leurs études, leurs recherches et ce qu'ils ont vu dans la scène politique internationale, ils ont, changé d'avis, c'est-à-dire, ils sont entrés dans un autre école. Moussa Abdel, je vous écoute. Oui, je vous écoute. Les gens pensent que je suis musulman parce que je défends les musulmans. Je ne défends pas les musulmans, je défends la liberté de culte et je défends la liberté. Je ne supporte pas, je ne supporte pas quand vous dites à une religion ne fait pas ci, ne fait pas ça, tu ne fais pas la même pour les autres. C'est ça, je n'arrive pas à le supporter. C'est ça, c'est ça les gens qui ne comprennent pas. Les gens voudraient que je crache sur les musulmans et que je défende les chrétiens et les juifs. Non, 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 non. Si vous dites à une femme musulmane que tu retires ton signe religieux, tu dis aux autres de le faire aussi. Pardon Abdel, excusez-moi, excusez-moi, je vais te couper deux secondes puisque moi, je te connais aussi de temps en temps. J'écoute l'après-midi la radio quand je suis dans la voiture et je te connais. Mais si tu permets pour ne pas aller dans... quelque chose qui ne va pas être correct, je vais te préciser de quelque chose, mon ami. Respecter le culte, tout à fait d'accord avec toi, mais le culte doit être dans deux endroits seulement. Il ne doit pas sortir. aucun culte ne doit pas sortir de temple pour les musulmans de mosquée et de leur cœur. Cœur, ça peut être famille. Famille, cœur, temple, mosquée. Je dis le temple pour que toutes les religions se considèrent. Après, tu dis signe religieux dans aucune façon. Dans aucune façon. je suis un islamologue, vous me connaissez. Je connais l'islam mieux que tous les imams. Imaginez les débats que j'avais fait en direct en persan, en arabe, en français avec des grands ayatollahs. qu'il soit Ali Khamli qui est le guide actuel iranien et d'autres personnalités. Moi, j'ai fait des débats quand j'avais 16 ans, 18 ans avec ces gens-là. Et ça existe une partie de tout ce que j'ai fait en plusieurs langues sur l'internet pour aller écouter. Je ne suis pas quelqu'un qui dit comme ça. Alors, dans aucune façon, sans façon, par exemple, porter voile, chador et tout ça n'est pas un signe islamique. Islam n'a pas de signe. Islam, n'a pas de signe. Mahomet, le prophète de l'islam lui-même, il mettait à richesse sa fille sur son dos et ses choix, on le voyait que c'était tellement long. Et après, il était allé dans le souk Akaz, c'est-à-dire le bazar Akaz et là-bas, il profitait de la vie avec sa femme sans voile. Voilà. Le voile, mon cher Abdel et tous les autres, on avait déjà dit beaucoup, je vais vous dire, préciser, il n'est pas un signe religieux, c'est une protection du désert. Yasser Arafat aussi, il avait sur sa tête et tous les Arabes qui misent leurs vêtements traditionnels, ils mettent cette voile sur leur tête. on dit Tchafia, alors le nom, on s'en fout. Mais ça, c'était une tradition quand on sortait dans le désert, à l'époque, il n'y avait pas ni des lunettes, ni le casque mis sur la tête. Qu'est-ce qu'on faisait ? On couvrait le visage, le cheveu, tout ça, par le voile. Le voile, le voile, il n'y a pas de religion, mon cher ami. Pour ça, tu ne peux pas dire que tu défendes le voile plus que tu défend le musulman. Ça, c'est niet. Voilà, on vous écoute. Je vais te dire une chose. S'il y en a bien qui critiquent les religions, c'est bien moi. Je suis pour la liberté de culte, mais si vous saviez comment il m'est arrivé de parler avec des musulmans, des juifs, des chrétiens, et à un moment, bon, des fois, je parle avec des modérés et ça continue, mais souvent, je me suis fait rembarrer car je l'ai poussé dans leur retranchement car je suis pour la liberté des religions, mais pour moi, les religions ne servent à rien. C'est une invention de l'homme. Il n'y a aucun divin qui est rentré en contact avec l'homme. Quand j'entends une femme musulmane dire « Je mets le voile pour Dieu », je lui dis « Dieu, tu n'as rien demandé. Il ne t'a rien demandé du tout. » Bravo, bravo. Voilà, bravo. Bravo, Abdel. Ça, c'est vrai. Quand je vois quelqu'un qui me dit « Je mets une kippah ou une croix pour Dieu », je lui dis « Dieu, tu n'as rien demandé. » Je lui dis « C'est un mot de Dieu quand il t'a dit de faire ça. » Je vais être le premier à me mettre à genoux. Écoute, je leur dis ça, c'est une décision humaine. Tu me permets ? Abdel, tu me permets ? Puisque tu es tellement honnête et gentil et puisque les gens qui nous écoutent sont tellement gentils et éduqués, je vais te dire quelque chose. Vous ne voulez pas le prendre de l'autre côté. Prenez de ce côté positif. Tu sais, Abdel, si on croit en mai autour de... Ça, ce n'est pas grave. Alors, tu peux mettre Allah autour comme un collier. Ça, ce n'est pas grave. La question de voile n'est pas comparable avec des petites choses que tu peux porter. Voilà. C'est-à-dire, le voile, c'est quelque chose que vous pouvez le consulter par le médecin. S'ils n'ont pas peur, ils vont vous dire que... Chapeau ! Ce n'est pas grave. Mais voile, vous couvrez la totalité des cheveux d'une femme qui, sa tête, il va avoir beaucoup de respirations. C'est mauvais pour la santé de l'individu. Mais, écoute, si quelqu'un, il va mettre, je ne sais pas, un petit collier, comme il veut. À mon avis, c'est mon avis. Ça, ce n'est pas grave. Même à l'époque, à l'époque de Jospin, quand Lionel Jospin était premier ministre, on a fait un conseil des sages musulmans, des islamologues, pour trouver une solution pour l'islam de France, puisque c'était ma proposition depuis que Jean-Pierre Chevetmonde, à l'époque de Mitterrand, on en parlait de ça. Voilà. Ça, c'est autre chose. À l'époque, moi, j'ai dit, j'ai dit, porter des colliers, qu'ils soient chrétiens, juifs, étoiles de David, la croix ou Allah. Ça, ce n'est pas grave. Mais le voile n'est pas comparable avec ces trucs-là, Abdil. Le voile, on vient de dire que ce n'est pas islamique. Deuxièmement, c'est mauvais pour la santé. Merci. Je vous écoute. Alors, écoutez-moi, M. David. Que ce soit la croix, la kippa, le voile, le Coran, la Bible, la Torah, écoutez-moi. Aucun, aucun, aucun puissance divine n'a dit à l'homme de décrire ça. Parce que ce n'est pas... Fermez les yeux cinq minutes. Et c'est facile, c'est facile. Regardez l'univers. On dit que Dieu a tout créé. Quand vous les entendez, ils disent que Dieu a tout créé. Les étoiles, les planètes, tout ce qui nous entoure. C'est énormicide. C'est-à-dire qu'en fait, il est énorme. Ce n'est pas compatible. Ce qu'on voit, les étoiles, la Terre, les planètes, l'eau, la magie de l'eau, qui est un pouvoir contrairement à ses livres sacrés, qui a un pouvoir qui vous permet de vivre contrairement à ses livres qui ne vous permettent rien du tout. Je vous expliquerai comment une telle entité, elle a pu faire des choses aussi gigantesques et des choses après aussi absurdes. Ça veut dire qu'elle construit tout ce qu'on voit autour de nous. D'ailleurs, on n'arrive pas à comprendre tellement que c'est magnifique. D'accord ? Et après, elle va prendre un être humain et va lui dire une fois que j'ai construit l'univers, les étoiles, le soleil, elle va prendre des petites fourmis comme nous. Elle va lui dire maintenant, toi, tu vas penser comme ça, tu vas manger du porc, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et puis toi, tu ne vas pas manger du porc, tu vas faire comme ci, tu vas faire comme ça. Et puis toi, tu vas faire comme ci, tu vas dire aux oeufs, tu vas faire comme ci et tu vas mettre la croix. Toi, tu vas mettre un truc sur ta tête qui s'appelle la kippa. Toi, tu vas mettre le foulard, c'est comme ça. Toi, tu vas lire le livre, il va être comme ça. Comment ça peut être compatible ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ces trucs qui, pour moi, c'est une critique, qui sont des trucs complètement débiles, ce n'est pas une insulte, c'est une critique, ne sont pas compatibles avec la puissance qu'ils le disent, qui a fait tout ce qu'on voit autour de nous. Parce qu'une bouteille d'eau, M. David, qui est insignifiante pour nous, qu'on ne fait même pas attention, qu'on jette même comme ça dans les égouts, vous la prenez, vous pouvez traverser le désert et atteindre le premier village sans mourir. Par contre, vous prenez la Torah, vous prenez la Bible, vous prenez le Coran, vous prenez un voile, une croix, une kippa, des choses qui sont vraiment, je dis vraiment construites par l'homme, vous les faites traverser le désert avec vous, ils ne vous souvront pas la vie. Vous allez mourir. Ils vont vous alourdir, vous fatiguer, et vous allez par finir vous vous en séparer. Par contre, la bouteille d'eau, qui n'a pas été inventée par l'homme, elle va vous sauver la vie. Vous savez pourquoi elle va vous sauver la vie ? Parce qu'on peut peut-être imaginer qu'elle a vraiment été inventée par le Créateur. Parce qu'elle a vraiment un réel pouvoir, contrairement à ces livres qui ne vous sauveront pas la vie si vous vous retrouvez dans le désert. C'est pour cela, M. David, si on me demande à choisir, tu dois faire 400 km dans le désert. Tu as le choix entre cette bouteille d'eau et prendre le Coran, la Torah ou la Bible. Qu'est-ce que tu prends ? Tu ne peux pas prendre les deux. C'est soit la bouteille d'eau, soit ces livres sacrés. Qu'est-ce que tu prends pour atteindre le village qui est à 400 km et il va faire 60 degrés dans le désert ? Qu'est-ce que tu prends ? Il dit M. David, je prends la bouteille d'eau. Et si on me demande pourquoi, je vais leur dire tout simplement parce que la bouteille d'eau elle a un pouvoir de me sauver la vie et de pouvoir traverser ce désert. Mais tout ce que vous me proposez, les trois livres sacrés qui sont vénérés dans le monde entier où les gens se sont tués et ces livres se sont retrouvés dans les champs de bataille, quel pouvoir ils vont me donner, M. David ? Et quel pouvoir je vais avoir ? Quel pouvoir ils vont me permettre de traverser le désert ? Ils vont m'alourdir ? Ils vont m'embarrasser ? Maintenant, trouvez-moi une phrase dans ces livres qui vont me propulser dans les airs ou m'aider à traverser ce désert et lutter contre ce soleil ? Je les prends. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas le cas. La seule chose qui a le pouvoir de me faire traverser ce désert et qui est un milliard de fois plus important que ces livres qui ont été écrits par les hommes et je viens de vous le prouver que ça a été écrit par les hommes puisqu'ils n'ont aucun pouvoir, la seule chose qui va me sauver la vie c'est cette bouteille d'eau. Mais la bouteille d'eau, l'eau qui est intérieure, ce n'est pas toi qui l'as inventée. C'est elle qui t'a fait. Parce que sans cette bouteille d'eau, tu ne bois pas, tu ne manges pas, tu ne respires pas parce que l'eau te donne l'oxygène, l'eau fait pousser les plantes, les animaux mangent les plantes et tu manges les animaux. Donc, quand on cherche une planète dans l'univers, qu'est-ce qu'on cherche ? La première chose qu'on cherche, on ne cherche pas la Bible ni la Torah ni le corps ni Dieu. Qu'est-ce qu'on cherche quand on cherche une planète, M. David ? On cherche l'eau. On cherche l'eau, M. David. Et s'il n'y a pas d'eau dans une planète, on ne peut pas y aller. Vous comprenez ? C'est simple, hein ? Si on veut comprendre d'où viennent ces écrits. Alors, quand on me dit que c'est un homme qui s'est caché derrière une montagne, ça a toujours été derrière une montagne ou derrière un drap. Alors, ça s'était tué, moi, écoutez, tué, ça s'est découpé parce qu'il était arrivé à 30 minutes, comme vous le savez, nous l'avons limité de 30 minutes après 30 minutes, ça coupe automatiquement. Mais vous écoutez votre radio sur 952FM et vous avez la parole en composant le 08-92-23-95-20. David Abbassi est avec vous comme d'habitude. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2 J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin Mais pour l'instant ici et maintenant Pour l'instant ça passe Ici et maintenant Ici et maintenant Ici et maintenant